... Sur le place Tahrir, la prière du vendredi est sur le point de se terminer. ... Impossible de dire combien sont venus sur cette place, mais la mobilisation est énorme. Après la fausse joie d'hier soir, des Égyptiens arrivent par milliers de tous les coins de la capitale, direction la place de la libération, mais pas seulement. D'autres groupes se dirigent aussi vers le palais présidentiel. Personne ici ne veut que le régime reste au pouvoir, mis à part ceux qui en bénéficient directement. Et les manifestants continuent d'affluer. Après l'annonce hier soir qu'Osni Moubarak ne quitterait pas le pouvoir, les Égyptiens comptaient sur le soutien de l'armée, mais en fin de matinée, lorsque les militaires ont déclaré par voie de communiquer qu'ils se portaient garants des réformes promises par le chef de l'État, les espoirs du peuple égyptien se sont envolés. Nous voulons qu'il parte comme ça, on pourra aller dormir à la maison. Nous, on dort dans les rues, alors que lui, il est dans son lit. Un peu plus loin, d'autres ont choisi le siège de la télévision. Ils ne pourront pas l'approcher, le bâtiment est entouré par les chars de l'armée. La télévision, c'est ce qui leur sert pour nous diviser. C'est pour ça qu'on est là, on veut que ça s'arrête. La crise de confiance avec le régime et son président semble sans retour. Pour moi, il n'y a pas d'avenir, même pour les 30 prochaines secondes. Alors, 6 mois de plus avec lui, alors qu'il est là depuis 30 ans et qu'il n'a rien fait, c'est maintenant qu'il va changer les choses ? Non, c'est ça. Au cri de Moubarak dégage, s'ajoute désormais le nom d'Omar Souleymane, le vice-président qui a reçu tous les pouvoirs hier, mais dont les manifestants ne veulent plus. Après plus de deux semaines de révolte, aucun impaisement place ta rire et le scénario redouté de la radicalisation est aujourd'hui envisagé.